... Invité dans l'émission En Toute Intimité animée par Sam Zira sur YouTube, Caroline Margeridon a notamment accepté de revenir sur la relation qu'elle a entretenue avec le père de ses enfants, mais aussi sur son infidélité. Une épreuve dont elle a eu du mal à se remettre. Caroline Margeridon a récemment fait l'actualité en participant à la treizième saison inédite de danse avec les stars sur TF1. Malheureusement, après deux primes non éliminatoires, elle a été la première candidate à quitter l'aventure avec son partenaire de danse, Christian Millette. Mercredi 17 avril, sur YouTube, Sam Zira a dévoilé une vidéo de son entretien avec la célèbre acheteuse d'affaires conclues. Si la dispute entre Inès Greg et Natacha Saint-Pierre a été évoquée pendant cet échange, Caroline Margeridon a aussi parlé de son expérience sur France Télévisions, dénonçant le comportement de Julien Cohen et Pierre-Jean Chalençon à son égard. Ça s'est tellement mal passé le premier jour de tournage d'affaires conclue tellement qu'il avait été méchant avec moi, Julien Cohen et Pierre-Jean Chalençon, d'une agressivité, d'une haine, d'une espèce d'ironique implue, je ne comprenais pas. J'arrivais là-dedans, on m'a posé derrière un desque, a-t-elle balancé. Caroline Margeridon trompée par son ex-compagnon, elle revient sur cette épreuve. Cet entretien a aussi été l'occasion pour Caroline Margeridon de parler de sa vie sentimentale, elle qui a été en couple avec Gérald Mossé, célèbre jockey. Ils ne se sont jamais mariés, pourquoi ? J'adore mon nom. Margeridon, je trouve ça super joli. Et je voulais déjà que mes enfants portent mon nom, on s'est connus jeunes, ils voulaient m'épouser. Il avait déjà eu un enfant, et je ne voulais pas porter le nom de son ancienne vie, a-t-elle expliqué. Et de revenir sur l'infidélité de son ex-compagnon, j'ai pleuré pendant deux ans et demi. Je faisais 45 kilos, ça m'a fait mal, parce qu'on s'est connu, on avait 21 ans. Il savait que la pire des trahisons pour moi, c'était l'infidélité Caroline Margeridon garde un très mauvais souvenir de cette période. Le jour où il m'a connu, il voulait des bébés, je lui ai dit non, il savait ma vie, il savait qui j'étais et malheureusement, le jour où je me suis rendu compte qu'effectivement, il m'a trompé, tu ne mets pas 10 ans avant d'accepter de faire des enfants si si esti pour le quitter tout de suite. Il savait que la pire des trahisons pour moi, c'était l'infidélité, a-t-elle fait savoir. A ce moment-là, ces deux enfants étaient âgés de 9 et 18 mois. La pire des trahisons pour moi, c'était l'infidélité, a-t-elle fait des enfants pour moi, c'était l'infidélité, a-t-elle fait des enfants pour moi. La pire des trahisons pour moi, c'était l'infidélité, a-t-elle fait des enfants pour moi.